Bonjour et bienvenue dans la nouvelle salle de tournage et d'entraînement de Prépa et Performance. Après de longues semaines de travail et de retard, je vous fais enfin faire le tour du propriétaire. C'est parti ! Avec les derniers mois très contraignants dans l'organisation de nos tournages terrain, on a pensé qu'il pouvait être intéressant d'être autonome pour nos vidéos d'entraînement. En cas de confinement, de tournage quelconque, on peut tout de même produire du contenu. Vous vous êtes certainement aperçu que durant les dernières semaines, la grande partie du contenu était majoritairement théorique. C'était très complexe de pouvoir produire autrement avec les conditions sanitaires actuelles. Je remercie Hybrid Coaching qui a tout tenté pour nous accueillir malgré ses contraintes. Ça n'enlève évidemment rien à notre partenariat et vous nous retrouverez très certainement dans leurs locaux de temps à autre. L'idée de cette vidéo est donc de vous faire découvrir un peu notre espace et de vous expliquer les contraintes auxquelles on a fait face. Ça pourrait potentiellement aider certaines personnes qui pourraient avoir un projet similaire à l'avenir. Que l'on soit coach sportif, kiné, préparateur physique ou toute autre discipline en lien avec le corps, l'achat et la sélection de matériel est un processus complexe. Bien entendu, les contraintes sont multiples lorsque l'on ambitionne un tel projet. Tout d'abord le budget, l'espace, mais aussi l'objectif du lieu. Impossible d'équiper avec à la fois des machines, du petit matériel, du fonctionnel, etc. Ici, on a eu la chance d'avoir à disposition cette salle d'environ 30m2. C'est à la fois grand pour du coaching individuel, mais ça n'empêche de devoir anticiper pour ne pas trop rapidement entasser l'espace. L'idée était alors majoritairement de se tourner vers du matériel fonctionnel. Les avantages de notre espace, c'était évidemment la taille et le peu de contraintes d'organisation de l'espace. On a pu réfléchir exactement dans quel sens on souhaitait agencer les choses, etc. L'inconvénient majeur, vous pouvez peut-être vous en rendre compte à l'image, c'est la hauteur sous plafond. L'aspect ancien des poutres a bien sûr son charme, mais limite drastiquement les libertés de mouvement. Il a donc fallu s'adapter au mieux de ce côté-là et faire quelques compromis. Dans le but de limiter au maximum notre empreinte carbone, on a voulu commander auprès d'une entreprise française. Avec les contraintes de notre budget, on a décidé de se tourner vers une marque avec un bon rapport qualité-prix, Fit & Rack. Les produits sont de très bonne facture et bien finis esthétiquement. Le look noir se marie super bien avec le bois de la pièce. C'est à la fois sobre et classe, personnellement, j'adore. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Le seul point noir de cette transaction a été l'acheminement, puisque la commande complète a été expédiée en 4 fois. Ça a forcément nettement ralenti notre organisation prévisionnelle. Mais il faut toujours s'attendre à ce type d'imprévu quand on monte ce genre de projet. Autre partenaire avec qui on a la chance de travailler, c'est Jibon. Cette entreprise allemande a eu la gentillesse de nous envoyer un Slack Rack, donc une Slack à visée fitness. On avait pu parler de la Slack l'été dernier, et je vous en avais dit tout le bien que j'en pense, dans une orientation de développement des qualités physiques, et pas uniquement sur l'aspect ludique. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, tout simplement parce que je vous prépare une vidéo dédiée. Et pour ceux qui pourraient être intéressés par ce type d'outil, il est possible qu'on vous propose une belle surprise. En termes de mise en place, ceux qui sont abonnés sur Instagram ont pu suivre le cheminement étape par étape. Lorsque l'on a récupéré les lieux, il y avait pas mal de boulot. La première étape a été évidemment de nettoyer et de remettre un coup de peinture pour éclaircir les murs pour le tournage. Bien sûr, on a fait ça avec beaucoup d'attention et des minuties. Le sol initial de la pièce est un carrelage. Il a donc fallu réfléchir à la couverture, pour éviter de tout casser avec des poids qui chutent, etc. Là, je voudrais dire un grand merci à mon ami Antoine, qui a pu nous dépanner de tapis de gymnastique destinés à la déchetterie. Évidemment, il n'était plus de première jeunesse, mais avec une petite moquette par-dessus, c'est nettement mieux à l'image. Ensuite, l'étape suivante a été de fixer le cadre, l'espalier et la barre de traction. Comme vous vous en doutez, ce sont des équipements qui demandent une attention toute particulière dans l'installation, parce que ça va devoir résister à des charges importantes. Là, je remercie mon bras droit et gauche, Léo et Mathieu, d'avoir littéralement fait le travail pour nous. Les fixations, l'électricité, etc., ils ont évidemment gagné leur passe à vie dans le home gym de prépa et performance. Au total, c'est pas loin de 3 mois qui ont été nécessaires à la finalisation de cet espace. Évidemment, ça n'a pas été sans relâche, puisqu'il y avait d'autres chantiers à faire avancer en même temps, je vous en parlerai très prochainement. Et bien entendu, il reste encore un peu de décoration à peaufiner. Mais c'est avec un plaisir non dissimulé que je souhaitais vous faire faire le tour du propriétaire. Cet espace va nous permettre de vous proposer toujours plus de contenu, et c'est un réel aboutissement en ça. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, des conseils, etc. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada